Au fond tu voudrais être libre Quand ma joie te touche Peut-être comme moi il y a quelques années Cette chemise que m'a offert Nirvana Nirvana, je lui envoie le bonjour Elle est dans le sud-est de la France Elle est devenue maintenant chirurgienne vasculaire Nous sommes avec nos deux invités aujourd'hui Guy Roger que vous connaissez, bonjour Guy Bonjour Et Lysiane Bonnet, comment ça va ? Très bien, merci Alors Lysiane, toi tu travailles à la mairie de Saint-Denis Oui Et tu es dans le bien-être Tu masses les gens, tu leur fais du yoga Oui, exact Pour leur bien-être Oui, parce qu'il y a un réel besoin Quels sont ces besoins, raconte-nous ? Ben, au jour d'aujourd'hui Dans cette période actuelle Où il y a beaucoup de doutes Beaucoup de peurs dans les cœurs Bien sûr, je vais toucher les corps Je vais masser, je vais relâcher Je vais faire prendre conscience en fait Aux personnes qu'ils ont beaucoup de valeur Ils sont vraiment des belles choses en eux Et qu'il faut qu'ils aillent le chercher Maintenant, il est temps de regarder à l'intérieur de soi Cette période de Covid qui nous a amené bien sûr Dans le confinement, dans toutes ces choses C'était vraiment, je crois que c'est une opportunité De pouvoir aller à l'intérieur de nous Beaucoup de personnes le disent aujourd'hui Et vraiment, j'ai cette chance de pouvoir aider Bien sûr, je relaxe parce que c'est très important Aussi le corps, le corps, on est dans des corps Donc il faut s'en occuper J'essaye vraiment d'être dans Parce que c'est mon temple C'est mon instrument, c'est mon véhicule Donc j'ai besoin d'être dans un véhicule en pleine forme Et ainsi pouvoir aider les autres Parce que mon but, moi, c'est Je fais le yoga pour ça Je pratique la méditation depuis 30 ans Et j'avoue qu'à travers cette expérience de vie Je peux redonner tout ce que j'ai reçu Ça se voit, tu as les yeux qui pétillent Tu rayonnes C'est un vrai délice en fait Cette femme, quand on l'a vue venir Même à travers le masque On a vu les yeux et on a dit Waouh, c'est extraordinaire Alors, Lisiane fait partie des gens Qui nous a laissé un mail Je dis fait partie des gens Mais en fait, on a reçu un mail Depuis les un an qu'on fait cette émission Et c'était Lisiane qui nous a dit J'aime bien cette émission Et immédiatement, le lendemain Elle est venue sur le plateau avec nous Et moi, j'aimerais savoir Toi qui as fait tant de méditation Qui as vécu tout ça Depuis l'intérieur Tout à l'heure, en rentaine Tu nous parlais d'être guidée D'avoir une guidance divine Qui fait que notre vie est juste Comment ça s'est passé pour toi ? C'était quoi le cheminement ? En fait, je cherchais depuis longtemps qui j'étais Et déjà, quelquefois En marchant dans la rue Un jour, j'ai dit notre père Je savais que je n'étais pas chrétienne Mais je dis notre père Je dis tiens, je pense à mon père Après, j'ai senti que j'étais en marchant Je ressentais que j'étais une énergie J'ai dit mais je ne suis pas ce corps Je commençais à me poser des questions Ça me fait des chatouilles Et puis un jour, je suis allée voir un petit peu les bouddhistes Donc j'ai fait un an de pratique bouddhiste Parce que c'était une belle rencontre avec les moines C'était avec les lamas en Dordogne Et c'était une belle expérience Donc j'ai fait cette pratique durant un an Au Plume Village ? C'était là où il y avait Oui, c'était un village Un petit village Ils étaient là, ils faisaient des rituels Donc ça m'a plu J'aimais bien leur façon de voir les choses Donc j'ai commencé à pratiquer Et puis un jour, en 1985 J'ai rencontré quelqu'un dans la nature Qui cueillait des murs Pour faire ses confitures Et puis je l'ai rencontré Et puis il m'a dit Écoute, j'ai vraiment quelque chose On s'est regardé dans les yeux Et puis il m'a dit Écoute, j'ai quelque chose à te communiquer J'ai dit, oui Je n'avais pas le temps ce jour-là Donc je suis revenue le lendemain en me dépêchant Et puis il m'a dit Le lendemain, je l'ai revu Je suis allée chez lui Il vivait dans une petite maison Et j'ai commencé à pratiquer la méditation du Raja Yoga Et en 7 jours, j'ai reçu la connaissance du Raja Yoga Et là, j'ai su qui j'étais Et il m'a dit Si tu veux vraiment aller plus loin Dans 6 mois, il faut que tu ailles en Inde Mais j'avais déjà été en Inde quand même Toute seule Parce que c'était un pays qui m'attirait Et en 1986, je suis retournée Et là, j'ai vraiment eu l'expérience De qui j'étais J'ai réalisé que Mais je l'avais déjà expérimenté en Inde Quand j'étais toute seule Parce que j'ai fait 3 mois de silence en Inde J'avais que 20 ans Et je me suis dit La seule façon de me connaître C'est de partir en voyage tout seule On a envie de découvrir ce que tu as découvert De qui je suis De ce je suis De qui tu es en réalité En vérité D'abord, je vais donner la parole à Guy Et puis le temps que tu prépares ton discours Pour nous révéler ça Ça nous permet de garder le téléspectateur en haleine Savoir avec qui je suis finalement Et chercher dans les textes Dans les lieux Et je l'ai trouvé à l'intérieur en moi Mais je crois que ce qu'on trouve J'entends ce que tu dis là Ce qu'on trouve n'est jamais atteint N'est jamais une complétude Parce que justement Nous sommes Avec ce que nous sommes C'est tout un paquet de pensées Qui fait en sorte que Tout est flou Et on doit être Dans un alerte Une alerte Tout le temps alertée De voir que Les illusions Qui viennent à soi Pour ne pas se faire embarquer Et moi je dirais Je fais comme toi Ça fait longtemps que je fais ça Et je dirais que J'ai encore des moments où J'ai des moments de doute Mais ça reste pas longtemps Mais je les vois Je les capte tout de suite Tu vois Et ne croyons pas que Quand on atteint L'illumination Le niavana Que beaucoup de gens parlent maintenant C'est fini On a trouvé quelque chose Non Le niavana C'est la vie que tu vis A chaque instant Tous les jours Tu vois Et c'est ça Le secret peut-être C'est de ne pas se croire Arriver quelque part Il n'y a nulle part où aller d'ailleurs Tu vois La vie elle est là Et tout ce qui est là Ben c'est à vivre Et ce qui est à vivre N'est pas super agréable des fois Mais on doit le vivre Sans le subir Tu vois Et ça c'est tout l'art de vivre Tu vois Pour ne pas subir Et pour pouvoir vivre ensemble Sur cette planète Sans se critiquer Sans se faire du mal Les uns les autres Parce que quand on ne subit pas Alors on est prêt à accueillir Même le lait Il est accueilli Et on ne fait plus la différence Entre le lait et le beau Tous les deux sont Un élément de l'univers Et que si on divise L'univers n'est plus l'univers On ne voit plus l'univers Comme un tout On voit l'univers En chaos Parce qu'on l'a divisé Et il me semble Que c'est ce qui se passe Dans notre société On divise l'univers On dit Ça c'est l'américain Ça c'est le chinois Ça c'est Miss Réunion Ça c'est pas Miss Réunion Et donc on divise à chaque fois Et donc quand on regarde Tout ça avec ses yeux là Avec ses yeux de nos pensées Et bien on ne voit plus la beauté On voit un chaos Et moi je dirais que Si tu arrêtes de critiquer Si tu arrêtes de comparer Bien peut-être que tu auras Une autre vision de ma vie Tu vois Et je crois que ça vient comme ça Et la connaissance de soi C'est connaître Ce qu'on n'aime pas aussi Pas seulement connaître Ce que tu aimes Parce que ce que tu n'aimes pas Et ce que tu aimes C'est la même chose C'est toi Tu ne peux pas te diviser Parce que nous sommes l'univers Nous sommes quelque part l'univers Et l'univers ne peut pas être divisé en deux Donc il faut s'accepter tel que l'on est Avec mon égoïsme Ma violence Ma bonté Mais jamais séparer les deux Ne jamais dire Ça j'aime pas Je le mettrai sous le tapis Et je montrerai seulement Ce que les gens veulent voir Tu vois Là on serait faux Et c'est beaucoup de choses Qui se passent comme ça On ne s'en aperçoit pas C'est presque Rentrer dans les mœurs Dans notre vie Mais on le fait quand même Parce qu'on trouve Que ça c'est rentrer dans les mœurs Tout le monde accepte Que c'est comme ça On joue un petit peu de rôle On fait de l'apparence Et tout le monde accepte ça Mais en fait on est malheureux En faisant ça Parce qu'on n'est pas On n'est pas entier C'est une conversation ouverte Maintenant que vous avez chacun parlé à tour de rôle On peut parler ensemble à trois Bien sûr Je suis tout à fait d'accord avec toi Mais J'ai vraiment ressenti Ce que tu dis C'est vraiment important Mais quand tu as découvert Qui tu es réellement à l'intérieur Moi je suis J'ai réalisé que j'étais Une âme Je suis une âme Je n'ai pas une âme Je n'ai pas un corps Mais je suis une âme Je suis un point de lumière Et quand je te regarde Quand je vous regarde Je regarde l'âme Et là Il y a tout est dedans Le lait, le beau Tout est là C'est ça Effectivement Quand on va dans le Quand on va dans la dualité Et bien C'est comme ça Il faut vraiment Comprendre que la dualité Ce n'est pas Ce n'est pas ça Qui va me faire grandir Non parce que la dualité Ça nous donne Des pensées Oui Parce que c'est le monde De la pensée La dualité Oui Quand tu vas dire Ça j'aime Ça j'aime pas C'est parce que tu compares Et la comparaison Ça vient de celui qui pense Voilà Si tu ne penses pas Il n'y a pas ça Il y a justement Cet arbre que tu parles Au niveau de la pensée Je pense que Il est presque impossible D'arrêter de penser Bien sûr Ce n'est pas Ce n'est pas qu'il est presque Il est impossible Il est impossible Ok Le maître Nizar Gadatta Maharaj Il lui a été demandé Si on pouvait arrêter la pensée Il a dit oui avec un yoga particulier On peut stopper Mais ça ne sert à rien Et en fait Tu peux Tu peux si tu veux Le but c'est pas De En fait il disait que Quelque part On a cette capacité À voir au-delà de la pensée Et cette perception Au-delà de la pensée Nous libère Du tracas même De la pensée Exact Et c'est un peu Ce que tu disais aussi Guy Depuis Des émissions Et des émissions Qu'on a fait là Mais pour arriver À ce point là Particulier À ce À ce résultat On va dire Ce résultat On n'est pas impliqué Concerné dans la pensée Souffrant dans la pensée Il y a bien une pratique Oui Il y a bien une Une guidance Une technique Je n'ai pas envie De dire méthode Parce que je sais Que Guy va attaquer Tout de suite Mais c'est un point Sur lequel on discute C'est un point Sur lequel on discute Toi et moi On ne te sent pas attaqué Voilà Il n'y a pas de soucis Mais il peut y avoir Des points De désaccord Parfois Sur le fait D'arriver à ce résultat Qui est paisible Qui est félicité Qui est amour Qui est paix Demande Un certain cheminement Demande une certaine pratique Voir même une guidance Alors Pour prendre un exemple Dans trois cultures différentes Dans Chez Christ Par exemple Lui il dit Quiconque Ne meurt pas C'est à dire Son ego Pour moi L'éternel N'aura pas la vie Éternelle Donc c'est qu'il faut Une guidance Passer à travers Quelque chose Quelque chose Un maître Quelqu'un qui vient Il faut qu'on te dise Qu'il faut mourir Oui on te dit ça Il faut mourir à soi-même Oui mais il y a une guidance C'est à dire Quelqu'un qui le dit Il y a quelqu'un qui le dit Qui l'enseigne Et puis il y a une pratique Pour y venir Et puis il y a des obstacles Au cours de cette pratique Qui vont devoir être relevés Autre exemple Dans une autre culture Dans l'hindouisme Par exemple là Dans le Bhagavad Gita Chapitre 7 Verset 14 L'énergie que constituent Les trois conditionnements On en parlera tout à l'heure Si vous voulez Cette énergie divine Le conditionnement lui-même Est divin Selon les préceptes Vernaculaires Millénaires Du Bhagavad Gita Cette énergie divine La mienne On ne peut sans mal La dépasser Mais qui s'abandonne à moi En franchit facilement Les limites Donc on voit qu'il y a Un obstacle Qu'il y a des limites À dépasser Qu'il y a quelqu'un À qui se remettre Pour le faire Dans l'islam On a une parole Du prophète Muhammad Par exemple Qui dit Quiconque a vu ma lumière A vu la lumière de Dieu Donc on a des exemples De guidance Est-ce que pour vous C'est Ça vaut quelque chose Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça peut être Une bonne voie Pour moi il me semble Que oui Que tous ont une Un point de convergence En s'élevant Mais toi comment tu le ressens Par exemple Lysiane Comment tu le vis Est-ce qu'il y a besoin D'une guidance Est-ce qu'il y a besoin D'une pratique Est-ce qu'il y a besoin De temps Je vais être honnête Moi j'ai reçu Cette connaissance Du Raja Yoga En 1985 Et j'avoue que Sans cette expérience Parce que ça a été Au début que des mots Mais après C'est passé Dans l'expérience Parce que Pour aller sur un chemin Spirituel C'est très important D'expérimenter On ne peut parler Que de ce qu'on a vécu On ne peut pas parler De ce qu'on n'a pas expérimenté Donc j'ai ressenti Vraiment Parce que je suis allée Régulièrement après En Inde Pendant tous les ans J'allais faire des retraites De silence Et dans ces retraites De silence J'ai vraiment expérimenté Qui je suis Un point de lumière Une petite âme Une âme Dans un corps Je suis située Au centre du front Les deux yeux Ce sont les fenêtres De l'âme Donc Là Bien sûr C'est une connaissance Maintenant Je l'ai expérimentée Quand je l'ai expérimentée Elle m'appartient Je ressens ça maintenant Quand je regarde Quand je vis Quand j'agis Mon but C'est d'être Dans ce que je suis C'est-à-dire Je mange Dans cette conscience C'est moi L'âme Qui nourrit ce corps C'est moi L'âme Qui conduit la voiture C'est moi L'âme Qui regarde Guy C'est moi L'âme Qui agit Tu regardes tout Maintenant Depuis ce point lumineux De ce point lumineux D'accord Que tu vis en toi-même Voilà Je sais que c'est moi Et J'ai eu la chance Après on m'a donné Un petit peu plus d'explication On ne m'a pas dit Seulement tu es un point de lumière Un point de lumière Mais invisible On ne peut pas le voir Avec les yeux Donc c'est difficile à croire Bien sûr Puisque ce n'est pas visible Ensuite Mais j'ai su Que j'étais éternelle C'est-à-dire que donc Éternelle ça veut dire quoi ? Je vais reprendre un autre corps Je ne vais pas mourir Je vais quitter le corps Moi je ne meurs pas Je quitte ce corps J'en reprends un autre Quel bonheur Quel bonheur de pouvoir continuer Et pour moi la vie c'est ça Donc je ne dis pas Que je n'ai pas peur de la mort Parce que ce sera quand même Une expérience De quitter un corps Ce n'est pas anodin Selon le karma Que je vais avoir créé Je vais le quitter De bonne ou de mauvaise manière Parce que mes actions Parce que mes actions Le karma Il est très important Comment je pense Comment je parle Comment j'agis C'est ça C'est en cela Que je suis attentive Je suis attentive A mes pensées Mes paroles Et mes actions Et dans l'observation Je suis capable De mettre un point final A quelque chose Qui me nuit Je suis capable De changer ma façon de penser Je suis capable Bien sûr Je me mets encore en colère Mais je le sais Et là je me transforme Je dis attention Là tu vas dans l'ombre Bien sûr L'ombre et la lumière Il est là constamment Mais qu'est-ce que je veux vivre J'ai pris conscience Que j'étais un point de lumière Que j'avais 5 qualités originelles La paix La pureté L'amour Le bonheur Tout ça Ce sont mes qualités originelles Je les aurai éternellement C'est ça Quand je vais quitter ce corps C'est ça Que je vais emmener avec moi C'est pas ma voiture C'est pas mon porte-monnaie Non je vais emmener avec moi Toutes les valeurs Que je vais avoir Vécues dans cette vie Tout le joie Que je vais avoir donné Tout ça Ça part avec moi Et ça c'est merveilleux Parce que toute bonne action Il y a un retour Maintenant Et pour l'éternité Alors je vous assure Que moi J'ai plus qu'une envie de chose C'est que de faire du bonheur Autour de moi Parce que quand on est heureux On a envie d'être De rendre les autres heureux Et Dieu c'est ce qu'il veut Il veut que Le divin La source On peut appeler tous les noms Parce qu'effectivement Il y a différentes voies Et chacun sa voie Respectons chacun Moi je ne suis pas chrétienne Je ne suis pas musulmane Et pourtant je vis avec un musulman Mais je ne suis pas musulmane Et il y a deux ans J'ai fait le ramadan Vous savez pourquoi J'ai fait le ramadan ? Je voulais savoir Quelles étaient mes capacités Et je voulais comprendre Ce que les autres vivaient Je me dis Tant que tu n'auras pas fait un ramadan Tu ne sauras pas Ce qu'un vrai musulman y vit Et je l'ai vécu l'année dernière Et qu'as-tu vécu ? Parce qu'on est à quelques jours Là bientôt J'ai eu une paix merveilleuse J'ai atteint une paix J'ai pas bu J'ai pas mangé J'ai perdu 6 kilos Le corps c'est pas grave Mais j'étais en pleine forme Mais j'ai jamais J'ai vraiment ressenti Une grande grande paix Et je remercie tous les musulmans Pour ça Parce que vraiment C'était un bonheur D'être dans ce ramadan Et puis j'ai apprécié D'être assis avec des musulmans De les comprendre Je masse beaucoup de musulmans aussi Donc Ils ont le droit D'être touchés par une femme ? Pas pendant le ramadan Ah d'accord Pas pendant le ramadan Principalement les femmes Principalement les femmes Elles acceptent Et quand tu étais parmi eux Tu étais donc parmi elles ? J'ai pas été à des rituels Je les côtoie un peu Dans la vie de tous les jours Parait-il qu'à partir d'un certain jour Le corps accède à une autre source d'énergie Que celle de l'aliment ? Ah oui Ah oui En fait moi C'était pas l'alimentation Qui me semblait le plus difficile C'était le boire Parce que je fume pas Je bois pas Je bois pas d'alcool non plus Donc pour moi ça c'était pas Mais le fait de pas boire d'eau C'était un petit peu difficile quand même Les premiers jours Puis après je l'ai bien vécu Et j'ai vraiment ressenti une grande paix Le corps s'adapte Les pensées sont diminuées Oui oui Guy, qu'est-ce que t'as à dire sur tout ça ? Je crois que Tu vois Ce que tu disais là C'est très intéressant Dans le sens où On a besoin de vivre Pour savoir Je crois qu'on peut savoir On peut apprendre Toutes les manières Les méthodes Les livres On peut avoir plein de gourous dans sa vie On peut rencontrer même Jésus-Christ Mais même Moi je te dirais Si tu n'as pas vécu Quand on dit Aimez-vous les uns les autres Ok ? C'est quelque chose Qu'il faut vivre pour savoir Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on aime ? Est-ce qu'on sait c'est quoi aimer ? Aujourd'hui Dans notre société C'est quelque chose de rare Quelqu'un qui dit Je t'aime Avec une très grande sincérité Qui n'attend rien de toi Un sincère Quelque chose qui est donné gratuitement Tu vois Et ça Si tu ne le vis pas Tu peux connaître Tous les versets De la Bible De la Bagajavita Tout ça Tu peux tout savoir Mais c'est ce moment Où tu l'as vécu Que ça devient Une réalité Et quand c'est devenu une réalité Il n'y a plus le temps Et tout le temps Que tu t'es donné Pour arriver à cette réalité Où tu as dit Que le temps n'existe plus maintenant C'est une préparation Ça c'est une préparation Mais cette préparation C'est un leurre Parce qu'on se donne toujours L'excuse du temps Pour ne pas le faire Tu vois Donc il faut se dire Je vais le faire tout de suite Immédiatement Non 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 Mais on ne peut pas se dire Qu'il faut le faire tout de suite Parce que si on se le dit Tu vois C'est encore la pensée On anticipe quelque chose à venir Bien sûr Alors que ça doit être là Alors que c'est là Tout ça c'est là déjà Tu vois Et tout J'entends souvent les gens dire Oui mais Ça prend du temps J'ai besoin de travailler dessus Mais tu vois Je regarde l'humanité On existe depuis des millénaires L'humanité Et on a toujours été dans cet état Parce qu'on s'est toujours donné du temps Tu vois On se donne du temps On dit Demain je t'aimerais Parce que là je ne suis pas bien J'ai du travail à faire J'ai quelque chose à faire J'ai encore de la méditation à faire J'ai ceci Je sais là Et moi je dis Que c'est quelque chose Qui est dans ton cœur Et dans ton cœur Il peut parler À n'importe quel moment de ta vie Que tu sois un enfant Grand Petit Maigre Gras Ou gros Tu peux le faire À chaque instant de ta vie Et ça c'est quelque chose De naturel Quand tu es innocent Mais quand tu connais trop de choses Tu ne fais plus Parce que tu as des choses À suivre Pour pouvoir arriver à un but Et arriver à un but Là c'est un grand leurre Dans notre société Et c'est comme ça Que nous sommes depuis tellement longtemps Nous sommes dans le leurre D'arriver à quelque chose Et parce que nous avons ce leurre là Et bien c'est logique Qu'on se dit Il me faut du temps C'est logique Mais est-ce que vraiment Vraiment Est-ce qu'on peut Dire à j'attendrai D'aimer Ou bien j'aime maintenant La vie c'est là maintenant C'est pas demain Tu vois Et C'est ce que j'ai remarqué Tu vois Dans ma propre expérience Parce qu'on parlait de Nirvana De tout à l'heure Et Nirvana C'est une jeune fille Que j'ai rencontrée À la maternelle À Pexoto Talens Pexoto Périphérie de Bordeaux Et Elle nous a invité Dans des cercles D'enseignement Et de paroles Qui nous enseignaient justement Comment se réaliser Comment être soi L'association Soufi OV ici S'appelle MTO MTO.org Vous pouvez aller voir Et J'ai découvert ce que tu dis Dans Exactement la même chose C'est à dire Il y a beaucoup de connaissances Dans lesquelles On peut se perdre en fait Parce qu'on ne les pratique pas Parce qu'on ne le vit pas D'instant en instant Du coup on se retrouve Dans des communautés Où Où Les gens ne s'aiment pas forcément Où il y a de la critique Où il y a des choses Et ça Je l'ai découvert partout Dans toutes les communautés religieuses Que ce soit Chrétiennes Hindous Musulmanes Juives En fait Il y avait Les valeurs Et pratiques Qui étaient données A la base Par les prophètes Les saints N'étaient pas mis en pratique C'est pourquoi Quand l'Isienne disait Mais oui Non Moi j'étais hors de la communauté Quand j'ai vécu le ramadan Et que j'ai vécu cette paix Quelque part On y a accès En étant seul Et dans cette solitude Dans cet élan intériorisateur Où On revient à nos sens On revient à notre soif À notre faim Qui a une découverte Donc l'enseignement Va bien au-delà De la communauté Mais du coup Moi j'aurais une question À vous poser À quoi servirait une communauté Puisque bon Admettons on est trois personnes On constitue une communauté Là aujourd'hui Et que les gens Qui nous regardent Sont partie de la communauté À quoi ça sert Une communauté Ça sert à rien Non je ne vais pas dire Ça sert à rien Attends attends Je vais te dire pourquoi Je dis ça Je vais te le dire pourquoi Garde tes arguments Tu vois Parce que tu vois Il nous reste quelques minutes La communauté Ça veut dire Une appartenance J'appartiens À cette communauté À partir du moment Où tu te confines À trois ou quatre personnes Ou à cinq personnes Tu deviens Le reste est exclu Le reste est exclu Parce que l'autre Quand il va venir Il va voir ta communauté Ils n'auront pas accès À cette communauté là Parce que c'est une communauté Où les gens Ont un consensus Ensemble Moi je dis que La vraie communauté C'est la communauté Universelle Que l'on est Quand tu dis Cette lumière Que tu as là au fond C'est celle là Qui est la communauté Et si on ne se rallie pas Tous à ça Et bien tout le reste Va nous diviser Oui très bien Je ne vais pas parler De communauté moi Je vais parler de famille On t'écoute Nous sommes une famille Et nous sommes tous Les enfants du divin Donc quand on est Cette conscience Bien sûr La communauté Là je parle d'une communauté Dans le sens Où moi c'est ce que j'ai reçu Effectivement Je fais partie D'un ensemble de personnes Qui ont reçu Une certaine connaissance Mais tout le monde Peut le recevoir Tout le monde peut en faire partie C'est très important C'est que chacun Peut doit pouvoir Y avoir accès Pour nous C'est vrai Dans le Raja Yoga Tous les cours sont donnés Gratuitement Tout est offert Donc Mais La base La fondation C'est que nous sommes tous Les enfants du divin Et que nous faisons D'une partie D'une famille illimitée Après Si j'ai envie de faire partie De cette communauté De vivre vraiment avec eux Là après A moi de décider C'est un choix Tout est une question de choix Mais ne jamais perdre de conscience Que je suis une âme Dans ce corps Et qu'en face de moi J'ai une âme Un enfant de Dieu Qui est comme moi Qui a les mêmes valeurs Les mêmes values C'est comme si Un vécu différent Et un rôle différent C'est tout Chers amis Nous allons conclure Sur ces quelques mots Quelques jolis mots Si pareil C'est fini déjà ? Bah oui il est 56 Regarde Moi je respecte le timing J'ai 20 secondes là Pour conclure Comment je fais Bon détente Zen Il faut gérer aussi Le temps Je vous laisse avec cette citation De la bagba de guitare Si vous êtes seul Rejoignez une communauté Si elle lit les textes sacrés C'est tout aussi bien Vous pourrez vous relever Les uns les autres Mais comprenez une chose Comme l'a dit Lysiane Nous sommes tous Les enfants du divin Nous sommes pas là Pour nous diviser Puisque notre source même Est une Le yoga Implique Le détachement De toute activité sensorielle On se fixe Dans le yoga En fermant Les portes des sens En concentrant Le mental Dans le coeur Et en maintenant L'air vital Au sommet De la tête Bagba de guitare Chapitre 8 Verset 12 A bientôt les amis Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer L'agis comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada